Aujourd'hui, on va parler d'une bonne marque, BN double pied. D'un autre sujet qui glisse aussi, finalement. Les BM, ça glisse. Démonétisation, parce que glisse. Vultec BMW, vous nous l'avez demandé depuis un sacré mementum. Vultec qu'on a pris notre temps pour faire parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans celle de BMW et peut-être que c'est l'une des marques les plus riches qu'on va traiter en termes d'histoire. Autant vous dire que là, vraiment, vous n'êtes pas prêts et moi non plus. Je crois même que je vais me chercher un siège, en vrai. Ils ont eu 1 000 vies en 1 vie. Ils sont passés par tous les stades. Il y a de la faillite, il y a des gros nazes, il y a une marque qui est arrivée à se hisser dans le premium et dans le top des marques qui se vendent dans le monde. J'ai regardé, ils ont un nombre de titres de motoristes de l'année. Ouais, c'est pas mal. En gros, il y en a deux. Il y a Ferrari, BMW. Ils ont plus de 20 titres de motoristes. Voilà, motorsport, c'est la folie, mais bref. Bref. Commençons par le commencement. BMW, voiture de gros beauf de France. Qui ne met jamais son clignotant, vous êtes des me*****. Ça commence impeccablement bien. Tu sais, le clignot qui revient au centre, là, c'est chiant, ça. Eh bien, c'est pour ça que personne ne les touche, parce qu'ils ont mal fait, les clignotants. Mais c'est juste technique, hein. Nous sommes avant la Première Guerre mondiale. Il y a si longtemps. Les Australopithèques. Et on roule en 318. Ah, c'est un 318, mon frérot. Bah oui. Et d'ailleurs, là, sur la convo, là, pardon, hein, mais ça, je vais la mettre ici, tout de suite, maintenant, pour que les gens participent. Un ou une 318. Je sais pas où prend mes sens. Quelle version ? Moi, j'ai toujours dit une BM. Normalement, il y a des termes, et chez BM, est-ce que tu dis une BM ou un ? Un BM ! Mais c'est comme un golf, mon golfaire. Ferme ta gueule avec ton golfaire. T'as une golfaire, c'est une voiture, c'est une golf. Gros débat. Donc moi, en vrai, je m'en fous, mais on est tous quand même OK, parce que j'ai regardé un tout petit peu aussi, parce que je cherchais et j'ai pas trouvé la réponse. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est si vous dites « mon » au masculin, vous êtes un beau fou. C'est avéré. On va peut-être pouvoir commencer sur ce petit... C'était un point historique qui était important. C'était nécessaire, si tu veux mon avis. J'ai un M3, j'ai un M4... L'histoire de BMW commence avant la Première Guerre mondiale, étonnamment. En ne faisant pas de voiture, BMW, vous le savez très certainement, a commencé en faisant des avions. Alors, pas tout à fait des avions, BMW, au tout début, a commencé à faire des moteurs d'avions. Ce qui donnera lieu à une légende que vous connaissez très certainement, le logo BMW, ce serait une hélice blanche sur le fond du ciel qui tourne, machin. Tu débunkes tout dès le début ? Moi, je suis un... Un BM, une BM, le logo BM, en fait, c'est pas une hélice. Non, mais là, on fait quoi ? Comment on tient les gens en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo ? Y'a des nasses dans 3 minutes. OK, OK, on est sauvés, il peut rester 3 minutes de plus. On a souvent fait l'association de cette hélice qui tourne sur le ciel. BMW à la base est un consortium, qui ne s'appelait même pas BMW à la base, de plusieurs entreprises qui se sont agglomérées, exactement comme l'ont fait Daimler-Benz dans les années 30. L'idée, c'était que BM était une association de plusieurs entreprises, et leur logo est donc une association de plusieurs logos, tout simplement. On retrouve les couleurs de la Bavière, on retrouve le cercle noir qui correspond à une des deux entreprises, que je ne vous cite pas parce que ça fait des noms super compliqués, vous allez déjà vous barrer. Des entreprises qui soudent, des logos qui soudent, ça donne ça. Et un jour, BM s'est dit « Oh, ça ressemble un peu à une hélice d'avion, viens, on dit que c'est ça ! » Et c'est resté. C'est resté parce que ça arrange BM, parce que c'est vrai que c'est cool. C'est sur cette pub que la naissance de la légende s'est créée, la petite hélice qui tourne et qui en fait donne le logo. C'est eux qui en ont joué, c'est pas ça pour autant. Voilà ! BFW, qui n'est pas encore BMW, se spécialise dans la fabrication de moteurs d'avions. C'était plutôt à la mode à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Première Guerre mondiale, mais il se trouve que BFW a le nez creux et se trouvera être un fournisseur vraiment important de l'effort de guerre allemand et fournira un nombre de moteurs d'avions colossaux à tel point que BFW, futurement BMW, deviendra une des références dans le monde en termes de moteurs d'avions. Tout comme l'a été par exemple Rolls-Royce. Et c'est un pont qu'on retrouve déjà dans les années 20 et qu'on retrouvera bien après, j'arrive. À la fin de la Première Guerre mondiale, perdue par les Allemands, BFW se retrouve interdit de faire des avions. Ça, c'est juste le problème. Quand vous vous spécialisez dans un truc qui devient interdit, c'est vite la merde. Il faut se reconvertir vite, quoi. Il faut trouver des trucs pour changer rapidement et BFW, qui du coup, se renommera BMW, puisqu'il ne voulait pas trop être assorti à la guerre, les... Pampampoum boum, les avions, tout ça, pendant 10 ans et après la Seconde Guerre mondiale et ça va être encore pire. J'arrive. BMW essaiera d'utiliser ses outils de production comme ils peuvent pour fabriquer des trucs qui vont. Alors, d'un moteur d'avion, tu peux faire quoi ? Des moteurs de camions, des moteurs industriels. Et ils commenceront à se spécialiser dans un truc très à la mode, alors. Vu que l'Allemagne a pris un gros coup dans le nez à cause de la guerre, les gens sont à la recherche de véhicules pas chers pour se déplacer, la voiture était encore un produit de niche, un produit de luxe. Qu'est-ce qui reste ? La moto ! BMW se lancera donc dans la motocyclette. BMW Motorrad. Et techniquement, c'est fou à dire. Vous saviez peut-être que BMW faisait aussi des motos. L'activité moto est, sur le papier, plus vieille que l'activité voiture. C'est fou quand même. Dire que BMW voiture, c'est une pièce rapportée à BMW Motor, tu vois. BMW Motor, ils étaient là depuis le début. En moto, ils pèsent très très fort et c'est vrai que moi j'ai appris en lisant tout ça depuis tellement longtemps en bécane. En bécane, ça fait depuis les années 20, hein, ouais. Ah ouais. Je savais pas à ce point-là. C'est-à-dire que le record de vitesse fou dans les années 30 à 220 ou 230, je sais plus. Je dis enculé, vous étiez quand même pas mauvais, hein. Et il faudra attendre 1928 pour que BMW se diversifie. Alors, leur entreprise de moto marche bien. De là à en faire une entreprise florissante, je ne sais pas. Mais en tout cas, BMW commence à se faire un petit nombre. Notamment avec des records, un peu de compétition en moto. Et BMW se dit, on a quand même la compétence pour faire des motos. Des motos qui sont reconnues, qui sont plutôt bonnes. On a la compétence pour faire des bons moteurs, puisqu'ils étaient déjà motoristes pour des avions, pour des camions et pour de l'industriel. Donc les moteurs, ils savent faire. S'il n'y a plus qu'une carrosserie à faire, peut-être qu'on peut faire des voitures. Et donc, BMW rachètera en 1928. Un concurrent qui était dans la merde, qui s'appelait Dixie. Ça ne vous avance absolument pas. Vous avez un nom en plus dans la tête. Ils n'ont rien fait de bien particulier. On s'en branle. Il les rachète et il les rachète. Pas parce que c'est bien. Il les rachète puisque cette entreprise a un brevet d'une Austin. Austin, une marque anglaise qui fabriquait des bagnoles. Et qui avait cette faculté à la vendre en brevet. Alors, c'est quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui. Ça a eu existé jusque dans les années 90 et 2000. Certaines marques de bagnoles acceptaient de proposer des brevets de la voiture. C'est-à-dire que tu achètes une voiture sur plan. C'est-à-dire qu'ils t'envoient tous les plans. Une recette. Acheter une voiture sur brevet, c'est acheter une recette. Pour créer une Austin Mécouille. Tu fais telle carrosserie que tu fais de telle forme. Tel moteur que tu fais de telle forme. Tu assembles tout et une voiture. Et en échange de tous ces plans qui te font gagner un certain temps et une certaine technologie quand même. Tu reverses des royalties à chaque voiture vendue. À la marque qui te l'a vendue. En plus d'avoir acheté le brevet. En théorie, c'est gagnant-gagnant. Dans la réalité, pour BMW, c'est pas foufou. Pas foufou. Et BMW lance donc son premier modèle. La BMW 315. Qui n'est pas une BMW. C'est une Austin. C'est une Austin où ils ont mis un logo BMW. Alors oui, BMW a un peu arrangé certains trucs à leur sauce. Néanmoins, ce modèle n'est pas d'origine BMW. Et ce modèle ne connaîtra pas un succès phénoménal. Surtout que, comme je viens de vous le dire, c'est une voiture sur brevet. Voiture sur brevet veut dire reverser des royalties. Et sur une voiture qui se trouve en concurrence avec du très lourd. En face, il y a Mercedes. Et on vous l'avait expliqué dans le Vutec Mercedes. Où Mercedes y tapait très très fort. Beaucoup d'autres concurrents allemands ou même étrangers. Puisque même en France, en Italie et en Grande-Bretagne, ça se signale. Même W a du mal à faire son beurre là-dessus. Et vendra péniblement quelques modèles de sa 315. En plus de devoir reverser des royalties. Ce qui fait que ça les fout dans la merde. Et il faudra attendre quelques années plus tard pour apparaître sa petite sœur, la 320. Et c'est fou de se dire qu'il y avait déjà une 320 qui existait dans les années 20. Tu sais que peut-être qu'à l'époque, il faut se remettre. Ils avaient juste la redingote. Le petit chapeau de forme. Je viens de m'acheter un 320D, mon frère. Regarde donc l'engin. Mate donc ça, mon cadet. Oh, c'est un 318. Je vous vois jouer du levier. Effectivement, j'aime les bites. Et oui, BMW va retravailler la 315 pour créer enfin le premier modèle maison, la 320. Donc en théorie, la 320, c'est le premier modèle BM. Purement BM. Même si on reste sur une base d'Austin de l'époque. Et même si ça en fait toujours pas un succès. Seconde guerre mondiale ! On y arrive, comme d'habitude, toujours. Seconde guerre mondiale, où je vous le donne dans le mille. BMW collabore de fous furieux avec le régime en place. Les plus gros actionnaires de la marque avaient fait un petit club parce qu'ils étaient très potes avec le petit moustachu. Voilà ! Donc c'est vraiment un bon nid à merde chez BMW à cette époque-là. Donc du coup, en 1939, c'est acté. Ils avaient interdiction de faire des armes. On peut dire qu'en 1939, à Diane que pourra. Tant pis quoi. Autant vous dire que BMW, ils repartent dans le moteur d'avion à gogo. Du coup, ils attendent juste que la guerre se déclenche. Pour repartir à leurs premiers amours, les moteurs d'avion, les missiles, la totale. La totale, et puis alors autant, on n'a pas forcément creusé, peut-être que c'était le cas aussi ailleurs, Volkswagen, Porsche, de ce que j'ai vu moi de BMW. Il y a une couche de merde en plus qui est vraiment que... Il y a un vernis. Un petit vernis de merde par-dessus la merde de base. Ils ont tous abusé. Mais là, ils sont sur un autre stade de foot. Tous les dirigeants, c'était des proches du moustachu. Toutes les usines fonctionnaient avec littéralement des déportés. L'idée, c'était 18 heures par jour à peu près, en termes de rythme de travail, tu vois. BMW, ils ont vraiment chié dans la colle. Volkswagen est bien chié dans la colle, mais BMW, ils n'ont pas été très très sympa. Et puis, BMW sera également avec Volkswagen l'un des cœurs de l'armement, de l'armée allemande. Puisque BMW sera, dans un premier temps, le centre de production principal des missiles V1. C'est-à-dire que la majorité des missiles V1 étaient assemblés chez BMW directement. Ils savaient faire des trucs qui volent à un moment. Bah, c'est une spécialité comme une autre, monsieur. Vous avez un truc qui volent, je vous le donne. Donc, BMW fabriqua dans un premier temps beaucoup de moteurs à hélice. Et BMW sera même, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'origine du premier moteur à réaction moderne. C'est drôle de se dire que les avions de ligne qu'on voit aujourd'hui tiennent d'abord d'un brevet inventé par BMW. Pendant la Seconde Guerre mondiale, BMW abusera sur toute la ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je vous le dis, ils se portaient très très bien. Ils avaient du produit à vendre, parce que des missiles, ils en commandaient un paquet. Et surtout, ils ne payaient pas la manœuvre. C'est rentable, du coup. On estime qu'il y a plus de 50 000 ouvriers qui passeront dans les usines BMW entre le début et la fin de la guerre. Une poignée en sortiront vivants. Fais brosson. Au début des années 2000, BMW a rejoint avec d'autres entreprises allemandes. Des crises de jazz de... Il finira par rejoindre avec d'autres entreprises, notamment Varta, les batteries. Et c'est drôle parce que l'un des personnages clés dans BMW qui arrive était le fils d'un des mecs qui a fait exactement la même chose chez Varta. Donc c'était une affaire de famille. C'est des gros fils de pute. Voilà. Bon, vous me dites... Bah oui, c'est pas les seuls à avoir été naze. Ferdinand Porsche est un gros naze. Mercedes, ils étaient un peu naze. Volkswagen, je t'en parle pas. Effectivement, c'était pas les seuls. Ce qui, un, ne justifie pas le truc. Mais deux, autant chez certains, genre Ferdinand Porsche, dont on vous avait parlé dans le Vultec sur Porsche, lui, il s'en était sorti à peu près bien. Autant chez BMW, ils ont pris la sauce. Karma ! Fin de la guerre, les alliés l'emportent et prennent une partie du pays. Et BMW avait dans leur buzz ass plusieurs choses. Ils avaient deux usines, ils ont perdu une usine. Une de leurs usines, qui était alors la plus grosse et celle qu'ils n'avaient jamais faite de bagnole, qui tombera du côté S chez les communistes. Donc, une des usines part chez les soviétiques. Ils la reverront jamais. La dernière usine qui reste est complètement dévastée et il doit rester trois tournevis et un marteau au fond de l'atelier. Autant dire que ça va pas aider. Et le dernier truc qu'ils avaient, c'était des brevets, puisque BMW a déposé beaucoup de brevets sur des moteurs, sur des technologies, notamment l'avion à réaction. Ils ont tout pris. Comme c'était un peu le cœur de l'enfer, l'origine de la merde avec Volkswagen, les alliés, quand ils sont arrivés, ils se sont vraiment fait plaisir. Ils ont tout pris. Et c'est ainsi, pour l'anecdote, qu'on retrouvera, par exemple, dans cette voiture. Cette voiture, c'est une Bristol ACE. Une ACE. Bristol, marque anglaise, motorisera d'abord ces voitures qui ont donné par la suite la base de la Cobra. Ces voitures-là étaient motorisées à la base par un 600 lignes. Tiens, tiens, tiens. Vous vous dites, tire donc un 600 lignes, exactement comme BMW. MDR, c'est le brevet des moteurs BMW que BMW ne reverra jamais. Elle ne touchera aucune royalty dessus. C'est-à-dire qu'ils ont pris les plans, ils sont barrés. Fin. Bref, on se retrouve à la fin des années 40. BMW n'a plus rien, à part des ouvriers. Alors, je vous lis, tous les gens qui étaient des gros nazes, ils ont tous été emprisonnés, dégagés, quoi que ce soit. Ils ont quand même vachement assaini le truc. Et BMW, qui est alors une entreprise assez florissante quand même, surtout à la faveur des deux guerres, puisqu'ils ont fait pas mal d'argent sur le truc, se retrouvent au point de départ. BMW, du coup, n'a pas d'autre choix que de repartir à ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire des motos. Et c'est ainsi qu'on reverra BMW faire des motocyclettes. Ça tombe bien, même contexte qu'après la Première Guerre mondiale, les gens n'ont pas d'argent, les gens doivent se déplacer quand même, les gens achètent des motos. Ça vivote tranquillement, sauf que c'est pas tout à fait comme au début, c'est-à-dire que contrairement au début, là, ils ont des dettes et des trous dans le toit. Il leur faut de l'argent, beaucoup d'argent, et c'est ainsi que BMW commencera à développer, dans un coin, des voitures un peu haut de gamme. L'idée était assez simple, vu qu'ils avaient plus d'usines, plus d'ateliers, ils pouvaient pas fabriquer beaucoup de véhicules. Donc tant qu'à faire, autant vendre des véhicules chers, des véhicules sur lesquels tu fais de la marge. C'est pour ça que la stratégie de base à l'époque était de se dire, faisons des véhicules haut de gamme, on fera plus de marge et ça nous sortira de la merde plus vite. Sauf que vous avez vu, Mercedes à la fin des années 40, eux, ça allait du tonnerre. Ça marchait comme jamais, ils te faisaient des berlines de folie. Comment veux-tu t'illustrer sur un marché sur lequel tu n'as jamais été, quand tu peux en fabriquer trois et que ton nom n'est pas connu nulle part ? Et évidemment que cette stratégie, elle ne marche pas. Tu ne peux pas passer constructeur premium du jour au lendemain. Et c'est ainsi que BMW est vraiment emmerdé puisque les quelques voitures qui sortent ne se vendent pas. Ils arrivent à vendre des motos. Mais comment tu fais de la marge sur une moto ? De sandwich marque de marge ? Ridicule. Et bien face à cette difficulté, BMW va trouver une astuce. Je vous ai déjà dit que BMW aimait bien racheter des brevets pour fabriquer des bagnoles. Quand ils avaient racheté le brevet Austin, ça avait un peu marché. Ça n'avait pas été extrêmement rentable. Cependant, ça leur avait réapporté de la technologie. Technologie dont ils ont besoin puisque je vous rappelle qu'on est dans les années 50. La dernière bagnole qu'ils ont créée, c'était il y a 20 ans. L'automobile a avancé sans eux. Et surtout, ça leur permettrait de faire un véhicule rapidement. J'ai les plans, je l'assemble, je vends, finito, pipo, ciao, abonnez-vous. Sauf que les véhicules haut de gamme sous licence, ça n'existe pas. Et de toute façon, ils sont capables de le faire, ils ne vendent déjà pas. Alors faisons un véhicule bas de gamme sous licence. Et c'est ainsi que BMW sera approchée par une marque qui s'appelle ISO. Vous n'en avez certainement jamais entendu parler. C'est normal, c'est mort depuis un bail et on s'en bat les couilles la vérité. Néanmoins, il y a un monsieur qui s'appelait Renzo Rivolta. Monsieur Rivolta fabriquait des frigos. Quel est le rapport ? Le frigo, début des années 50, ça prend un essor fou. Tout le monde vint frigo. Renzo Rivolta commence à se faire une fortune folle dans le game du frigo. Et se dit, tiens, je sais faire des frigos, je dois pouvoir savoir faire des bagnoles. Posez pas de questions, c'est un moment, c'est... Renzo Rivolta, italien de son état, va se poser la question de quoi l'Italie d'après-guerre a besoin. L'Italie d'après-guerre a besoin de petits véhicules pas chers pour se déplacer. Je vous rappelle que début 50, c'est toujours un produit un peu de niche, la bagnole. Et il leur faudrait un truc grand public. Sauf que, contrairement par exemple à la France avec Citroën qui va choisir la 2 chevaux, une voiture extrêmement simple. Contrairement à l'Allemagne avec Volkswagen où ils vont choisir la coccinelle, voiture extrêmement simple. L'Italie va choisir deux trucs, le Vespa. Pourquoi faire ? Il pose pas de questions. Et il va choisir, alors là, le tricycle à moteur. Ceci, c'est l'Iso Rivolta. En fait, Monsieur Rivolta se dit qu'il arrivera jamais à percer sur le game du deux roues. Puisque de toute façon, il y a beaucoup trop de concurrents, Vespa est déjà là. Compliqué de percer. Il se dit qu'il arrivera jamais à percer sur le game de la bagnole parce que c'est quand même un sacré métier de faire des bagnole et il faut des usines vraiment adaptées. Donc, Monsieur Rivolta va créer la Iso Rivolta, une voiture portant son nom qui est un intermédiaire. Je n'ai pas l'argent ou pas l'envie d'avoir une voiture mais j'ai quand même envie d'être protégé par rapport à un deux roues. Vous aurez remarqué que j'ai dit tricycle et cette voiture à quatre roues puisque rapidement, on va mettre deux roues derrière puisque les voitures n'étaient pas stables en fait dans les virages. Elles tombaient MDR. Je vous le donne dans le mille. Son idée est révolutionnaire et son idée, c'est de la pure merde. Pas bien, mais c'est pas mal. C'est à chier ce qui nous a pondu le père Rivolta. Nous, la CIE ! Iso Rivolta est un bide. En Italie. Comment ça, mon ref ? J'arrive. En Italie, les gens ne comprennent pas l'intérêt de ce machin puisqu'il y a les Vespa. Bah oui, on a déjà le Vespa en fait. Et le Vespa, ça marche très bien. Il y a un truc qu'il n'avait pas assimilé. En Italie, il fait mieux chaud que chez nous. Donc en fait, dans son pays, avoir une carrosserie, c'était pas extrêmement nécessaire. Sauf si c'est pour transporter des passagers ou des bagages. Ce que ne fait pas l'Iso Rivolta. Mais non, pas du tout. Vraiment, l'implantation dans le marché, pas bonne. Parce que l'Iso Rivolta, t'as que deux places, exactement comme une Vespa. T'as aucun coffre. C'est-à-dire que même sur un Vespa, t'en emmènes plus que dans une Iso. Tu ne peux pas concurrencer la Fiat 500 puisque la Fiat 500, tu peux mettre 4 personnes et des bagages. L'Iso Rivolta est donc parfaitement inadapté à son marché. Et c'est un bide. En petite anecdote, en plus, il a émis un pare-brise-bulle en haut qui transformait la voiture en serre. Je ne sais pas si le mec était bien italien, en fait. Non, il n'a pas dû bien réfléchir. Renzo Rivolta ne trouvera absolument pas le succès avec son tricycle puis quadricycle à moteur. Par contre, va voir, il n'est des folles. Autant il fait chaud en Italie, donc il n'y a pas besoin. Autant il y a des pays où il y a des temps de merde. Genre en Allemagne, il fait plutôt 250 jours de pluie par an. Et là, l'idée d'Iso n'est plus si mauvaise. Et contrairement aux deux roues qui sont compliquées à utiliser en Allemagne tous les jours, au moins avec un véhicule couvert, tu peux un petit peu. Et c'est ainsi que Iso vendra des brevets de son véhicule un peu partout dans le monde. Surtout en Allemagne. Et BMW en 54 rachètera le brevet pour faire des Iso. Et c'est ainsi que naîtra la BMW Isetta et je ne blague absolument pas, BMW a fabriqué ce truc que j'adorerais essayer sur la chaîne. On était à deux doigts d'en trouver un jour. Il était en panne. Et c'est ainsi que BMW fabriquera ce frigo sur roues. Alors, pour le coup, c'est marrant parce que Iso il faisait des frigos à l'époque vraiment une porte de frigo devant. Premier degré. Quand Rivolta va créer ça, elle va créer les brevets, il va faire une entrée par l'avant. Dans la BMW Isetta, tu rentres par l'avant avec une cinématique d'ouverture qui rappelle celle d'un frigo. C'est normal, c'est un fabricant de frigo, c'était fait exprès. Et comme il y a le volant, quand tu tires la porte, ça décale le volant. C'est assez ingénieux malgré tout. Cette voiture se vendra un peu plus de 100 000 exemplaires. C'est pas un bide, mais c'est pas un succès non plus. Et puis surtout, ça fout BMW dans une merde noire. Mais on fait zéro bénef. Les voitures de luxe, on n'y arrive pas. On a essayé de faire des petites voitures d'entrée de gamme. C'est de la merde, ça marche pas. Spoiler, c'est peut-être de la merde, ça marche pas parce que le modèle, c'était de la merde. Genre, l'Isetta... Là, franchement, là, demain, tu me donnes une Isetta. Je la jette dans la scène comme un velib. Et BMW se dit, on va arriver dans la maxi merde, comment qu'on fait pour sortir de la maxi merde ? Donc, ils se posent et ils regardent ce que font les autres. Mercedes, ils font du haut de gamme, ça marche de folie, jamais ils arriveront à concurrencer. Next. Volkswagen, ils font du bas de gamme avec la coccinelle qui marche du feu de Dieu et ça marche tellement bien que jamais ils arriveront à concurrencer. Next. Qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste Porsche. Porsche qui fait ses petits modèles sportifs avec des engagements en compétition qui marchent bien et le duo. Engagement en compétition pour se faire mousser et la petite voiture derrière qui va bien, un petit peu chère pour faire de la marge mais pas trop, ça marche bien. Et Porsche connaît un succès très chouette avec sa 356. Premier modèle officiel de Porsche. C'est exactement ce qu'il faudrait à BMW pour faire de l'argent mais ils n'ont aucune image et aucun moyen de les vendre. Et enfin justement, Porsche commence à être déjà suffisamment implanté. Et c'est ainsi que BMW se verra approché par ce monsieur. Max Hoffman. Ah c'est lui ! Max Hoffman est d'origine autrichienne et il se trouve qu'à la faveur de la seconde guerre mondiale, ce monsieur a créé une activité d'importation de véhicules de luxe en Autriche. Il fait venir de la grosse Rolls. Son affaire marche très bien sauf que Max Hoffman il est juif, seconde guerre mondiale il est obligé de s'exiler. Il passe par Paris et Paris il naze s'en arrive aussi donc il s'est barré aux Etats-Unis. Et au bout de quelques années ce mec qui est passionné de bagnole qui a fait de la compète apparemment il conduisait très bien. Il veut refaire le coup. Ça marchait tellement bien en Autriche et donc il commencera à importer des véhicules européens. Je vous l'avais précisé dans d'autres Vultecs années 50 les Etats-Unis vont bien. Tous les Américains ont leur niveau de vie qui est augmenté. Tous les Américains se posent la question d'acheter une deuxième, troisième, quatrième voiture de foyer. Tout le monde veut de la bagnole, c'est la mode. Tout le monde veut un frigo, tout le monde veut une télé, tout le monde veut de la radio, tout le monde veut un lave-vaisselle. C'est la folie et se dit qu'il y a un truc à faire. À l'époque, les Américains savaient faire de la grosse voiture, familiale, plan-plan, mais ça manquait de cachet. Les voitures américaines c'était vue et revue. Les Américains rêvent de véhicules européens. C'est le summum du chic, c'est le summum du raffiné et donc les Américains ne sont pas contre avoir une petite Porsche à la maison, une petite Mercedes à la maison et Max Hoffman a très bien compris ça. Il a aussi compris l'importance de la communication. Max Hoffman va commencer à importer des coccinelles en sentant le filon venir et il a aussi surtout à importer de la grosse Porsche. Il se trouve que Max Hoffman est, ironie de l'histoire, pote avec Ferry Porsche, le fils de Ferdinand Porsche. Ils sont tous liés. Bah oui, il y a un moment... Par contre, ça j'ai pas compris parce que Max Hoffman y était juste. Ferry Porsche qui vient de développer la première Porsche, la 356. 356 qui est belle à mourir et qui est, il faut reconnaître, particulièrement adaptée à certains pays américains. Petit cabriolet sportif économique, tout mignon, une gueule à tomber par terre en Californie, c'est merveilleux un 356. Max Hoffman ira jusqu'à persuader Porsche de lui confier des 356 à vendre aux Etats-Unis et de lui confier la com' de Porsche aux Etats-Unis. Et le pire, c'est que ça marche ! Ah oui, Jamy ! Pour vous donner un indice à la fin des années 50, Max Hoffman écoulera plus de la moitié de la production de Porsche. Plus d'une Porsche sur deux fabriquée dans l'usine Porsche en Allemagne est écoulée grâce à Max Hoffman. Tu t'embrouilles avec Max Hoffman, c'est finito. Max Hoffman ira jusqu'à convaincre Mercedes-Benz de fabriquer ceci, la Mercedes 300 SL. Si Mercedes a développé la 300 SL, c'est en partie grâce à Max Hoffman qui en avait fait la demande en devenant importateur officiel de Mercedes et en leur disant si vous me fournissez un modèle adapté aux Etats-Unis, donc c'est-à-dire une bombe, je peux vous la vendre et il est arrivé ce cochon. Ah le cochon ! Puisque la Mercedes 300 SL a eu une grosse carrière aux Etats-Unis. Et il sera d'ailleurs aussi à l'origine de la 190 SL, c'est-à-dire une voiture qui y ressemble mais qui n'a pas du tout les mêmes organes. Mais c'est pas grave, pour aller en Californie, pas vite, ça suffit largement d'avoir juste la gueule. Et les 300 SL et 190 SL sont typiquement dans la veine de ce que voulait faire Max Hoffman. Pesait tellement qu'un Mercedes lui mange dans la main et lui crée une 300 SL. Je vous rappelle que la 300 SL lorsqu'elle sort est la voiture la plus rapide du monde. T'es clé en main pour faire un bonger. La gueule a tombé par terre, la technologie qui va bien, en plus sur la 300 SL elle a apporté l'injection, c'est-à-dire que t'avais même pas besoin de gérer un starter sur la 300 SL. Les Américains, ils ont adoré, eux qui adoraient l'essence. Merveilleux ! Et la 300 SL a été un modèle d'image exceptionnel pour Mercedes et c'est pour ça que Mercedes a aussi aujourd'hui une grande place sur le marché américain. La 300 SL et Max Hoffman n'y sont pas étrangers. Sauf que Mercedes finira par faire des infidélités à Max Hoffman et finira par le trahir. Plus ou moins. L'histoire est longue. Et Max Hoffman se retrouve bien emmerdé puisque il avait un sacré truc et il lui dit qu'à cela ne tienne, je vais faire exactement la même avec ce petit constructeur un peu dans la merde, j'avais le fier miroiter des trucs et ce petit constructeur c'est BMW. Et maintenant Jamy ? BMW qui est en recherche de quoi ? Tu nasses un Max. Ils sont assis sur leur banc. On dirait le petit exclu en cinquième. Il est sur son... Moi. Il est assis sur son banc et regarde les autres. Porsche, ils vont aux Etats-Unis, plus de la moitié sont vendus là-bas. Mercedes, ils ont créé la 300 SL pour les Etats-Unis. Ça a l'air si bien les Etats-Unis. Quand Max Hoffman il vient taper à la porte, évidemment que BMW ils lui disent OK. OK ! Aux conditions de Max Hoffman. Et c'est ainsi que BMW fabriquera pour M. Max Hoffman la BMW 507. On prend les mêmes et on recommence. Une gueule a tombé par terre. Une technologie folle. Si possible cabriolet. Pipo, finito, rangé tôt dans le papier tôt. La 507 est partie pour les Etats-Unis. Avec sous le bras une fiche technique folle. Cette voiture sera en réalité le cercueil de BMW. C'est très drôle à dire. BMW qui je vous le rappelle voulait faire du véhicule avec de la grosse marge, du véhicule d'image pour exister par rapport à ses concurrents trop présents créera ceci qui est encore aujourd'hui l'une des pires ventes de BMW. Il ne se sera vendu que 250 exemplaires environ de ce 507 qui pourtant sur le papier est merveilleux. Elle est belle hein ? Qu'est-ce que c'est beau et j'avais pu en voir une en vrai sur un rétromobile. En vrai elle rend encore mieux qu'en image. Qu'est-ce que c'est joli. Et la 507 n'a pas de queue de la gueule puisque la 507 a une carrosserie en aluminium faite main. Quand je vous dis à la main ils partent d'une planche de métal d'alu hein et ils te font des galbes comme ça à la main. T'imagines le nombre de coups de marteau que tu dois mettre. Le travail fait sur la 507 est somptueux et le travail en termes de motoriste aussi puisque même le bloc est en aluminium. Cette voiture techniquement est une perle et c'est aussi ce qui va causer sa perte. En plus d'avoir vendu l'équivalent de dos d'une main la 507 n'a jamais été rentable pour BMW puisque BMW se rendra très vite compte que dans un excès de folie ils ont fait toute la bagnole en aluminium et ce qui fait que la voiture n'a jamais pu être rentable. Je vous donne des indices de prix à peu près pour vous représenter. Une 300 SL voiture la plus rapide du monde quand elle est sortie coûtait 7500 dollars. La BMW 507 était proposée à 10500 dollars et elle était moins performante. À 10500 dollars BMW perdait encore de l'argent. Pourquoi ? Je vous donne quelques autres indices de prix. Pour 10 000 dollars vous aviez une maison ou un bel appartement. Il est assez facile de comprendre que par rapport au prix de la 507 ça n'allait pas le faire. Et nous arrivons au tout début des années 60. BMW est officiellement en faillite. Et oui ça y est ça arrive je vous l'avais dit toutes les marques sont passées par là. Systématiquement après avoir fait des choix de merde et des conneries comment tu te dis qu'avec une gamme comme ça tu vas redresser la marque ? T'as une Isetta et une 507 c'est quoi l'image que tu donnes aux gens ? Moi je trouve en lisant l'histoire que c'est un miracle qu'elle soit restée en vie. La marque sera sauvée par un investisseur qui s'appelle Herbert Kant. Vous vous rappelez quand je vous parlais du directeur de Varta qui avait employé des déportés dans son usine et une énorme merde c'est son fils. C'est super. Herbert Kant qui à la faveur de la fortune familiale on se demandera comment il doit qui Herbert Kant voit dans BMW un potentiel il a eu raison le cochon mais à l'époque c'était pas facile d'y croire et Herbert Kant investira un pognon monstrueux dans BMW pour l'empêcher de se faire acheter par Mercedes puisque Mercedes voulait racheter à l'époque BMW Herbert Kant mettra des énormes billets dedans et BMW restera indépendante et surtout trouvera le budget pour développer qui me semble à bon sens la première BMW moderne pur jus la nue classe la BMW 1500 la BMW 1500 sort au début des années 60 et la BMW 1500 rond avec tout ce qui existe cette voiture est résolument moderne dans son style dans son approche et dans son approche des dimensions la voiture est bien proportionnée par rapport à ce que cherchent les gens une petite citadine polyvalente beaucoup de place à l'intérieur une bonne gueule et surtout c'est là où BMW commencera ses premiers amours de sport puisque je sais pas si vous avez remarqué je vous ai toujours pas parlé de sport actuellement il s'avère que la 1500 et dans ses déclinaisons 1600 puis à la faveur des années jusqu'à la 2000 et la 2002 qui arrive il s'avère que ces petites berlines compacts se retrouvent parfois foutrement motorisées BMW en tant que bon motoriste il savent faire des moteurs quand même je me rappelais qu'il faisait des moteurs d'avion il y a trois semaines se retrouve à mettre des puissances tout à fait généreuses dans ces petites berlines compacts et se retrouvera avec des puissances qui vont régulièrement au dessus des 100 chevaux ce qui en fait des petites bombinettes et ce goût pour le sport c'est toujours ce bon vieux Max Hoffman qui est derrière tout ça et qui poussera BM à se lancer finalement concurrents d'Alfa Romeo et Lancia sur leur marché avec des berlines à consonance un peu sportives c'est pas des sportives mais une bonne 2002 Ti ça va très bien qui sera surtout connue pour ses versions sportives d'abord en 2002 Ti puis TII avec 130 chevaux et surtout une voiture dont il faut que je vous parle la 2002 Turbo la 2002 Turbo n'est qu'une BMW 2002 Ti avec un turbo et vous vous dites oui bah ils ont collé un turbo MDR lol c'est la première voiture de série à avoir un turbo ils avaient les couilles BM à l'époque la BMW 2002 Turbo est notable pour une raison c'est déjà la première fois qu'on va commencer à voir apparaître quelques gimmicks de BMW notamment regardez bien devant la jupe les couleurs je sais pas si ça vous dit un truc j'y arrive après je vous laisse deviner dans les commentaires voilà n'hésitez pas voilà petit blagueur j'adore le tofu en tout cas super j'ai acheté du lait de riz coco super c'est une merde oui et BMW se rend surtout compte que ses versions sportives ont un succès fou aussi bien en termes de vente donc marche ça les arrange mais surtout en termes d'image à chaque fois qu'ils font des véhicules sportifs ça marche trop bien et cette voiture je vous en parle puisque déjà un c'est la première fois qu'on voit une si grosse puissance dans une berline compacte à l'époque aujourd'hui on parle des RS3 45 AMG Golf ces voitures n'ont rien inventé la 2002 Turbo était déjà là depuis bien longtemps en greffant un turbo dans sa 2002 BMW met 170 chevaux sous le capot de cette voiture en propulsion dans un truc pas lourd dans un truc qui faisait une grosse tonne je vous le remets dans le contexte début 70 la 2002 Turbo propose les mêmes performances qu'une 911 qui était déjà une référence de la voiture sportive quel plaisir sur l'autoban de tenir le cul d'une 911 avec une 2002 à plus de 220 km heure et ses 170 chevaux qui gueulent sa mère en plus avec le turbo vous aviez des reprises fulgurantes qui vous pouvaient même vous permettre de passer devant la 911 sur les reprises pour bien énerver le porchiste gros naze et la 2002 Turbo fera surtout parler d'elle déjà pour ses performances mais surtout pour un truc regardez bien l'avant de la voiture est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque sur le bas sur la jupe il y a marqué un mot à l'envers ils sont trop forts BMW pour faire parler et le pire c'est que ça a marché ils sont trop forts a eu l'idée de coller le turbo puisqu'à l'époque turbo c'était une technologie assez nouvelle qu'on allait voir arriver en formule 1 fort fort donc turbo c'était chouette donc affiché sur la bagnole à la norme turbo c'est cool et la plupart du temps les logos on les met derrière quand tu largues quelqu'un tu t'échappes et il voit le turbo il fait oh non c'était une demi-deux turbo j'ai perdu MDR mais BMW ils vont plus loin ils vont mettre le turbo à l'envers sur la face avant et tu te dis c'est complètement con je ne peux pas lire le turbo tu ne peux pas le lire sauf quand tu es dans ta voiture et que tu regardes dans ton rétroviseur et comme tu regardes dans une vitre ça fait à l'envers et dans ton rétro c'est marqué turbo à l'endroit je les aime le petit gimmick si insolent l'idée à travers ça c'était que lorsque vous étiez sur l'autobahn cligne au gauche appel de phare et quand Jean Helmut vous voyait dans le rétroviseur de sa petite Porsche de merde et qu'il voyait inscrit turbo bien à l'endroit en énorme dans son rétro Jean Helmut avait une tendance naturelle à se pousser vers la voie droite pour vous laisser passer comme une balle j'adore le concept j'adore vraiment l'idée mais effectivement ce que j'aime beaucoup c'est le concept d'avoir trouvé que du coup c'était trop dangereux le turbo à l'envers c'était une façon subtile de dire dégage et ça dans une époque où l'allemagne commence à baisser le jeu un peu sur la vitesse et les autobahnes ça passe pas bien 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 non 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 et la 2002 turbo connaîtra une shitstorm folle avec plusieurs députés qui se porteront au front pour faire interdire la 2002 turbo il y avait derrière une grosse réflexion pour faire même interdire les voitures puissantes réflexion qui du coup a trouvé sa limite dans le sens où c'est là où les voitures allemandes commençaient à faire leur différence donc d'un côté les allemands ils sont emmerdés parce que d'un côté ils veulent interdire ça pour la sécurité routière mais de l'autre les seuls trucs qu'ils vendent c'est les énormes gamos V8 et on est en 2023 et les AMG les RS les M ça se vend toujours par pelle donc ils sont bien emmerdés les allemands et il sera trouvé un consensus BMW enlèvera le turbo de la discorde sur la face avant et vous le laisserez en sticker dans le coffre à coller vous même après c'est pas une glaque c'est donc un pur hasard si je retrouve des stickers exactement comme ceux qui avaient collé avant ne le collez pas s'il vous plaît à l'avant parce qu'en plus en fait il est à l'envers ce qui fait que dans le rétro les gens pourraient voir que vous avez une turbo et donc se pousser sur l'autobahn donc s'il vous plaît ne le faites pas je peux compter sur vous ce serait mieux si vous enviez le sticker du coffre je vous dis que c'est les problèmes d'usine d'accord et ça les enfants ça s'appelle du foutage de gueule et oui et dans le même temps BMW développera ses grands coupés puisque BMW était revenu un peu à des véhicules un peu haut de gamme avec des coupés et il ira même jusqu'à pousser le vis avec ceci le 3 litres CSL alors je viens de vous le dire BMW ils se rendent compte que lorsqu'ils font des véhicules un peu sportifs ça marche les gens sont contents d'avoir des véhicules sportifs et les gens surtout achètent donc le 1er avril 72 se rouvra la branche motorsport puisque BMW a bien compris l'importance du sport dans les ventes et dans la communication pour aller faire la compétition la bagarre pam pam boum boum sur la piste ça fait vendre des voitures c'est super chouette donc BMW ouvrira carrément une branche interne contrairement à Mercedes par exemple où ils avaient racheté une officine indépendante et assimilée à Mercedes la 3 litres CSL ne sera pas le premier modèle badgé M mais la 3 litres CSL sera le premier modèle développé par motorsport donc en théorie la première M c'est cette voiture et il faudra attendre la fin des années 70 pour voir net enfin la première voiture arborant le nom M entièrement développée par motorsport voici la BMW M1 une belle histoire aussi celle-là et oui la BMW M1 qui est un bijou de technologie la M1 est le premier modèle développé par motorsport et va trouver en termes de moteur tout ce qui se faisait de mieux alors chez BMW avec un 3 litres 5 de quasiment 300 chevaux merveilleux et c'est ainsi qu'on verra net la première supercar BMW avec un design qui à la base aurait pu se retrouver chez Lamborghini donc peut-être qu'on aurait pu retrouver ça avec un autre blason néanmoins la M1 se retrouvera bien chez motorsport et proposera à l'époque des performances comme rarement on en a vu alors ça fait moins de 300 chevaux donc on n'est pas sur un truc phénoménal non plus mais fin 70 c'est vraiment bien surtout que la voiture est accompagnée d'un bon châssis et la voiture est une arme absolue pour qui veut faire de la compétition et la M1 aura surtout une grosse carrière en compétition et sera un très bon véhicule d'image il a même été passé un temps envisager de la faute en groupe B c'est vous dire à quel point il voulait en faire des trucs mais finalement la M1 n'aura pas déjà de grande carrière commerciale ça n'a jamais été le but ni même de carrière phénoménalement communication genre quand elle était jeune on s'est pas branlé sur une M1 mais maintenant par contre quand tu la vois jadis dans quelques rallies à droite à gauche parce que ça elle a jamais fait des trucs de dingue mais elle en a fait quelques-uns tu te dis oh les coronés c'est dommage que ce soit pas sorti à l'époque vraiment parce qu'elle a pas un moteur fou elle a un moteur qui justement comme chez Motorsport ils étaient un peu blagueurs la M1 trouvera surtout un écho en prenant son bloc moteur qui était vraiment très réussi on avait quasiment 300 chevaux sur un bloc avec toutes les technologies de l'époque c'est chouette et là où Motorsport sera un peu blagueur c'est que ce bloc ils le mettront sous le capot de la série 5 et de la série 6 et c'est ainsi qu'on verra apparaître avec les M535i et 635 CSI plus ou moins les premières M5 et M6 elles n'en portaient pas encore tout à fait le nom quoique la M535 le M était déjà là et finalement la M1 donnera d'une certaine façon naissance à la première supercar de BMW et surtout aux premières M5 et M6 les années 80 se passent très bien pour BMW qui va simplifier toutes ses gammes avec l'arrivée des séries que vous connaissez série 3 série 5 série 6 série 7 des noms qui restent encore aujourd'hui et c'est ainsi que BMW mettra en avant ces appellations que vous connaissez par exemple 3 20D 3 c'est la gamme de la voiture la BMW série 3 la petite berline et le 20 c'est pour la motorisation à la base systématiquement vous aviez la gamme et l'un cylindré du moteur c'est plus du tout le cas aujourd'hui donc arrêtez de regarder par exemple aujourd'hui si vous avez une 30 sauf en diesel les essences c'est plus des 30 et les 50 c'est pas des 5 litres c'était de la question vraiment non il n'y a que la série 7 qui était valable elle était en 760 et elle est bien en 6 litres et même jusqu'à encore il n'y a vraiment pas si longtemps ah bah pas si longtemps on y arrive au V12 oh là dans ces époques là BMW connaît un bel essor et BMW commence à se faire plaisir alors BMW ils ont une façon de se faire plaisir un peu spéciale à titre d'exemple petite dinguerie que BMW s'est permis de faire dans les années 80 voici la BMW M3 E36 qui en 86 recevra un 3 litres 2 de 320 chevaux sous le capot ce qui dans les années 80 on a fait une des voitures les plus performantes du monde tout à l'heure je vous ai dit la 2002 turbo elle colle le cul d'une Porsche là tu fumes une Porsche la BMW M3 E36 aura tellement été performante et mieux placée que la Porsche 968 que celle-ci sera tuée à cause de sa concurrence il commence à voir arriver les années 2000 et il commence à se dire peut-être que l'automobile va évoluer différemment de ce qu'elle est aujourd'hui donc BMW se laisse aller à du projet notamment ceci le Z1 j'aurais adoré vous en présenter mais c'est extrêmement rare c'est un petit roadster tout mignon avec des portes qui tombent dans la voiture il n'y a pas de porte tu peux rouler sans porte c'est électrique les portes descendent et remontent dans la voiture et la vitre descend dans la porte qui descend dans la voiture et donc vous pouvez avoir soit un coupé tout fermé soit une barquette ouverte et pour l'anecdote vous avez le droit de rouler avec les portes ouvertes c'est homologué en tant que tel c'est cool même ils ont réussi à faire homologuer des trucs pardon hein mais leur merde de scooter avec le toit j'allais venir je l'ai noté dedans le CA très bon pont tant qu'à faire BMW moto continue à exister là on est plus tard on est en 2000 je me permets une petite digression mais vous avez le truc BMW C1 comment ça a été homologué une ceinture dans un scooter avec un toit une double ceinture il y en a deux fermez vos gueules arrêtez trop fort c'est trop fort BMW se fera surtout connaître par son côté de motoriste et se fera aussi connaître par son côté innovation par exemple le Z1 que je viens de vous citer les portes escamotables dans la voiture ils savaient d'une certaine façon que ça serait pas l'avenir de la voiture néanmoins l'idée c'était de le tester en vrai et de le tester auprès de la clientèle l'idée c'était de voir un peu le futur d'où le nom Z1 Z1 premier projet Z Z-Zonefunk autrement dit avenir en allemand tous en bois ah mais quel génie c'est bon le nouveau même est là le Z1 apportera un autre truc qu'on connait un petit peu moins c'est la carrosserie interchangeable quand vous achetez un Z1 genre rouge en fait tous les éléments de carrosserie rouge sont changeables bon personne l'a fait parce que ça coûtait bien trop cher c'était pour voir si les gens étaient prêts des années plus tard ils ont repris l'idée chez Smart et ça n'a pas marché non plus non mais merde oui bah ils essayent voilà le Z1 a vraiment été la première voiture à intégrer l'idée que tu pouvais aller chez BM avec ta carrosserie et ils te reprenaient ta carrosserie rouge et ils interchangeaient tout pour te mettre une carrosserie genre bleu ou verte en moins d'une journée t'as désossé toute la bagnole et tu peux la réhabiller avec une autre couleur ou même si t'es foufou tu mets une porte rouge un cul vert trop marrant j'adore rire je vous le dis c'était une connerie ça coûte abominablement cher c'était une galère sans nom du coup ce qui veut dire aussi que les gens pouvaient voler des morceaux de carrosserie puisque c'était fait pour être démontable facilement j'aime bien surtout le concept d'avoir pensé à cette idée c'est de te dire ouais mais du coup plutôt que de changer de voiture tu changes juste la couleur personne n'a l'argent de se dire si je veux une voiture d'une nouvelle couleur je me rachète une voiture ferme ta gueule c'est un problème qui n'existait pas en fait la strat était pas bonne jusqu'au bout avec le Z1 mais ils voulaient voir ce que ça donnait et ils ont essayé tout comme cette grosse merde de BMW C1 BMW C1 qui est un scooter avec un pare-brise alors tu te dis bah oui j'achète un Piaggio MP3 et puis j'y fous un pare-brise le BMW C1 est bien plus un scooter avec un pare-brise le BMW C1 a les mêmes obologations qu'une bagnole et je suis extrêmement sérieux dans le BMW C1 vous avez deux ceintures qui vous tiennent sur votre siège en change de cette ceinture de ce pare-brise et de cette essuie-glace vous avez le droit de monter dans le C1 juste avec la ceinture sans casque c'est-à-dire piégé dans ton deux-roues si tu te vôtres donc tu te fais mal et t'as pas de casque donc tu t'encules comment on se sort de cette situation ? t'as pas besoin des gants non plus qui sont obligatoires en moto mais ce n'est pas considéré comme une moto donc t'as pas besoin d'avoir des gants et puis surtout un t'es couvert pour la problématique de la pluie et deux t'as un coffre quand tu décides de mettre le top case derrière énorme l'idée elle est géniale du coup si vous voulez une anecdote BMW lance le C1 avec la ceinture BMW fait des crash test et ira même jusqu'à préconiser à ses clients de ne pas mettre pas la mèche il s'avère que dans la plupart des crash lorsque vous avez la ceinture dans le C1 il peut tomber de certaines façons et ce qui est la plupart du temps où vous allez plus vous faire mal et que ça aurait été mieux de se faire éjecter sans avoir de ceinture comme sur une moto alors attention ceci n'est pas valable pour les voitures mettez bien vos ceintures en voiture oui tout comme nous l'avait expliqué Jean-Mario où il nous avait dit un jour qu'il a eu un crash et heureusement donc il n'avait pas la ceinture sinon il serait mort c'est pas une règle absolue Jean-Mario c'est l'exception qui confirme la règle si on vous dit de mettre la ceinture c'est que dans 99% du temps ça te sauve le cul puis lui c'était armé pas la ceinture je crois ouais lui il n'y a rien voilà en 86 c'est aussi la sortie de la M3 E30 la fameuse M3 E30 destinée à l'homologation pour aller faire la bagarre alors à la base en rallye donc il se posait la question du groupe B trop tard donc du coup c'est devenu un petit groupe néanmoins cette voiture a été majeure dans l'histoire de BMW puisque cette voiture a été l'une des sportives les plus réussies de son temps alors il paraît que c'est assez décevant à conduire de nos jours parce que ça rame un peu du cul il n'y a pas de couple comme une 190 EV2 qu'on a essayé c'est vrai qui était la concurrente directe c'est génial comme caisse mais c'est globalement désordre ça n'envève pas une mauvaise voiture pour autant et cette voiture aurait eu un très grand palmarès en compétition et surtout c'est la seule fois jusqu'à encore aujourd'hui on verrait une M3 4 cylindres et oui puisque la première M3 n'était pas du tout 6 cylindres on a vu du 6 cylindres du V8 c'était une 4 pattes pas bien puissante ça faisait 200 chevaux mais c'était une autre époque et les années 80 voient aussi l'arrivée du V12 BMW ils étaient déjà spécialisés depuis un moment dans le 6 en ligne tu prends un 6 en ligne colle un 6 en ligne et un V12 et voilà BMW dans le même temps que tout ça aura un petit complexe d'infériorité par rapport à son concurrent de toujours Mercedes-Benz qui lui s'était imposé sur le marché de la grande limousine la classe S on vous en avait déjà parlé la voiture qui a révolutionné le segment haut de gamme et la voiture qui était imbattable littéralement la meilleure voiture du monde sur le papier BMW aura un peu les boules de voir Mercedes chaque fois qu'ils sortent une classe S sortir un banger et c'est ainsi que BMW sortira sa série 7 sauf que ils savaient très bien que sortir une classe S avec un logo BMW devant Mercedes ils vont quand même être devant il y a la technologie il y a la gueule il y a la fiabilité il y a la légende sur quoi BMW peut faire la différence BMW sera la première marque allemande à sortir une grande berline à moteur V12 et en même temps c'était facile ils avaient déjà des 6 cylindres en ligne 600 lignes 600 lignes V12 et le pire c'est que ça énervera tellement Mercedes qu'ils aient sorti un V12 avant eux que Mercedes développera en catastrophe son V12 soit la génération d'après la 140 que j'ai bien fait de pas acheter en V12 il paraît que c'était une merde déjà que la mienne c'est compliqué mais alors là-bas la V12 ça piquera Mercedes pour piquer Mercedes vous voyez l'effort très fort BMW y arrivera avec sa série 7 V12 pour l'anecdote qu'on retrouvera à terme sous le capot de la McLaren F1 vous en avez parlé il y a très longtemps McLaren s'était adressé à BMW pour lui produire un moteur dédié unique pour sa McLaren F1 et c'est le département Motorsport qui prendra comme base ce V12 pour en faire une version Motorsport et la mettre dans le cul de la McLaren F1 et tout est bien il finit bien nous sommes donc au milieu des années 90 et BMW va bien tout va bien ça se vend par pelle en face Volkswagen se pète la gueule c'est parfait ça va faire un concurrent en moins Mercedes ont du mal à les suivre sur le sport Mercedes dans les années 90 en berline sportive c'est que de la pure merde ce qu'ils ont c'est de la merde il faudra qu'ils appellent à MG et qu'ils pleurent jusqu'à le racheter pour avoir de la berline sportive Audi Porsche ils viennent de les tuer avec leur 968 qui ne se vend plus à cause de la M3 E36 donc BMW a un boulevard devant eux et BMW commence à se dire pour se prémunir de tout risque de rachat par un concurrent et se diversifier puisqu'ils ont compris que ça passerait par là aussi d'étendre le groupe BMW commence à se dire ça serait bien qu'on gagne une nouvelle niche alors le haut de gamme ils l'ont le sport ils l'ont mais il leur manque un truc d'entrée de gamme le truc le plus petit qu'ils ont au milieu des années 90 c'est la série 3 sauf que la série 3 c'est déjà cher et BMW se rend bien compte que pour faire de la masse réflexion qu'aura Mercedes très peu de temps après il faut faire un modèle d'entrée de gamme sauf que BMW ne sait pas faire donc comment qu'on fait quand on ne sait pas faire plus petit mais qu'on veut faire plus petit quand même on s'adresse à des gens qui savent faire ils commencent à regarder un peu ce qui se passe et ils commencent au début à se poser la question est-ce qu'on rachète un concurrent est-ce qu'on s'allie on fait un partenariat avec un concurrent pour s'aider un petit peu on les aide sur le haut de gamme ils nous aident sur le bas de gamme je ne sais pas et BMW va partir d'abord dans un esprit de partenariat il s'adresse à Honda la marque japonaise qui leur ferme la porte sous le nez il s'adresse à certaines marques anglaises qui leur ferme la porte sous le nez il faudra attendre 94 pour que BMW se pose la question de racheter Rover en réalité le groupe Rover qui est une marque anglaise peut-être qu'on vous en parlera un jour il y a tellement de trucs à dire sur les marques anglaises il s'avère que le groupe Rover pourrait être le client tout indiqué pour développer la marque BMW Rover possède beaucoup d'usines en Grande-Bretagne possède un réseau de distribution en Grande-Bretagne possède vraiment la main sur le marché et donc en plus de prendre des usines et des modèles il prendrait aussi un marché la belle affaire et BMW se porte acquéreur de Rover en 94 et donc achète Rover et les marques collées dont Land Rover, Mini, MG et au début ça se passe plutôt bien BMW est vraiment plutôt proactif dans l'histoire et va injecter beaucoup d'argent il se rend compte deux années plus tard que le groupe Rover qui était vraiment très très bien habillé au moment de le vendre oh là là le papier cadeau était superbe à l'intérieur c'était un peu de la merde c'était maxi de la merde en plus à la faveur de mouvements syndicaux ils avaient du mal à faire fonctionner les usines et les modèles qu'ils fabriquaient avaient une mauvaise image et les modèles qu'ils fabriquaient étaient pas fiables et le seul allié qui pouvait leur amener un truc Honda rendra très très mal l'alliance avec BMW se barrera BMW a beaucoup à faire dans l'histoire et là on arrive à des endroits où c'est un peu tout le monde qui a son interprétation à mon sens ce que j'ai pu lire c'est peut-être pas la vérité c'est peut-être une erreur mais je vous le dis je pense qu'au début ils ont essayé il y a eu une scission à un moment deux ans plus tard ils ont dû faire viens on prend tout ce qui nous intéresse et on nous envoie tous se faire foutre et bah c'est ce qu'ils ont fait en 2000 BMW revend Rover enfin ce qu'il en reste puisque BMW a littéralement cannibalisé mangé dépouillé volé spoilé à peu près tout ce qu'ils faisaient de bien dans le groupe Rover voilà terminé bonsoir ils ont gardé absolument tout ce qui les intéressait les usines les bureaux d'études les moyens de production les plans ils vont garder la marque mini qui les intéressait qui était chouette ils vont garder tout le savoir-faire de Land Rover Range Rover pour créer leur propre SUV le X5 et concurrencer le ML de chez Mercedes et revendront tout le reste dans un beau papier cadeau plein de merde caché sous le canapé qui vendent le canapé avec et ils ont fait une plus-value de plus d'un milliard de livres la fin de l'histoire Rover n'est pas bien jouasse et c'est pour cette raison que vous retrouverez sous le capot de certains Range Rover des années 90 des moteurs BMW parce que c'était à BMW BMW s'en sortira très grand avec tous les enseignements pour faire des petites voitures et finalement BMW arrivera à faire ses petites voitures sous la marque mini puisque c'est intégralement BMW qui fait les mini d'aujourd'hui ils ont juste repris la marque et les éléments distinctifs mais le reste c'est que des éléments BMW à l'intérieur enfin dans les premiers il y avait des éléments américains aussi pour une réseau obscure je vous expliquerai un jour faut que je vous raconte un autre truc on vous en avait parlé dans je ne sais plus quel but le truc alors celui-là BMW s'est pris la tête avec Volkswagen mais genre fort fort au milieu des années 90 BMW je viens de vous le dire avec Kurt Graham Grandes Berlines SUV tout ça mais BMW n'était pas sur l'ultra luxe c'est à dire qu'ils étaient jusqu'au niveau de la classe S mais pour autant ils n'avaient pas de truc encore plus haut genre Rolls il s'avère que fin 90 le groupe Bentley Rolls est à vendre eux qui s'affairent des Grandes Berlines la belle affaire imagine si Rolls venait sous le giron BMW les Rolls sont motorisés par des V12 ils savent en faire des V12 fiables incroyable c'est carrément incroyable mec les Rolls c'est des Grandes Berlines luxueuses ils savent en faire des Grandes Berlines luxueuses ils ont la série 7 et surtout ils peuvent marquer un grand coup en disant BMW pèse je suis partout en plus de ça il s'avère que Rolls c'est un fabricant notoire de moteurs d'avion et pour votre information il y a beaucoup d'avions de ligne encore aujourd'hui qui ont des moteurs à réaction Rolls Royce j'arrive juste après vous allez voir qui a une petite petite fiouterie une petite baiserie une baiseade nous sommes au milieu des années 90 et à l'époque encore Bentley et Rolls sont un groupe lié ça peut vous paraître un peu fou puisqu'aujourd'hui Bentley c'est Volkswagen et Rolls c'est BMW spoiler si vous le saviez pas mais l'idée c'est qu'à l'époque Bentley et Rolls sont globalement les mêmes voitures c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de Rolls et de Bentley qui ont la même gueule c'est juste les motorisations qui changeaient un peu l'intérieur le logo et puis voilà Rolls et Bentley ne sont pas des marques qui vont bien dans les années 90 le W140 moins cher qu'une Rolls mieux qu'une Rolls plus performante plus confortable plus technologique plus sécuritaire pourquoi j'ai racheté une Rolls ? Quelle nom l'idée le groupe est à l'agonie et se signale donc BM comme je viens de vous le dire l'aubaine est parfaite le groupe est dans la merde ils rachètent ils ont toutes les compétences en plus c'est des vieux potes Rolls on faisait des moteurs d'avion ensemble let's go sauf que se pointe un monsieur dont on vous a parlé dans le Vultex sur Volkswagen Ferdinand Piège avec son boulard énorme et lui il voit quoi la belle aubaine je peux prendre Rolls je peux prendre Bentley quoi de mieux que pour satisfaire son égo de prendre une marque d'ultralux anglaise l'affaire était déjà plus ou moins conclue avec BMW qui devait racheter Bentley et Rolls puisque BMW était déjà en contact avec Rolls déjà par leur affinité avec les moteurs d'avion mais aussi déjà parce que BMW fournissait des moteurs pour les Rolls et c'est l'un des rares motoristes qui pouvait fournir un V12 donc finalement l'affaire était conclue mais Ferdinand Piège se pointe en 98 avec une stratégie attention vous n'êtes pas prêts à sa stratégie il a fait un chèque beaucoup plus gros que BMW ce qui fait que l'affaire était quasiment emmenée pour BMW et l'affaire est emmenée pour Volkswagen et Volkswagen est en train de racheter Bentley et Rolls au nez comme ça de BMW sauf que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient des potes entre fabricants de moteurs d'avion et il s'avère qu'il y a une petite baiserie Rolls-Royce n'est pas qu'une entreprise il y a Rolls-Royce Motors les voitures Rolls-Royce Holding et Rolls-Royce Avion l'idée c'est que Rolls-Royce Motors les voitures ne possède pas le nom Rolls-Royce 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 alors ça c'est un truc à comprendre quand il n'est pas dedans la réalité c'est que Rolls-Royce arrivait à sortir des voitures Rolls-Royce puisqu'il possédait certains éléments distinctifs comme par exemple la Flying Lady mais ils avaient certains éléments distinctifs et à la faveur du fait que Rolls-Royce appartient au même groupe j'écoute ils avaient l'autorisation à condition de reverser de l'argent dans une partie du groupe j'écoute mais finalement c'est le même groupe donc ça va j'écoute d'utiliser le nom Rolls-Royce sur leur voiture et c'est donc assez improbable de se dire que les Rolls-Royce des années 90 avaient certains éléments qui appartenaient à la gamme voiture et certains éléments qui appartenaient à la branche avion et le nom Rolls-Royce n'appartenait techniquement pas Rolls-Royce rien compris moi Rolls-Royce n'avait pas le droit de faire des Rolls-Royce alors ils y avaient le droit parce que dans ce cadre là ça marchait mais Volkswagen dans son élan de racheter Bentley les usines le savoir-faire ne s'intéresse pas plus que ça et BMW a l'info avant Volkswagen BMW va discrètement se pointer vers Rolls-Royce avion et leur dire bonjour je vais sûrement perdre les droits de Rolls-Royce Motors donc les droits sur certains éléments distractifs et notamment le logo par contre vu que c'est vous qui avez le nom je vais bien racheter le nom et ils ont racheté à trois fois rien le nom Rolls-Royce c'est à dire que lorsque Volkswagen gagne le pack complet avec Bentley les usines les salariés et les modèles ils gagnent aussi Rolls mais pas le droit de mettre Rolls tu me casses les couilles et oui dommage coup dur pour Ferdinand Piège ce qu'il a pas vu venir celle-là donc il avait techniquement le droit de fabriquer des Rolls il avait les usines Rolls il avait certains éléments distinctifs mais pas le droit d'y mettre le nom Rolls ce qui fait que Ferdinand Piège c'est baiser fin alors ça avançait rien parce que là en l'état juste les deux personnes étaient bloquées puisque BM ne peut rien faire non plus ils ont juste un nom mais ils n'ont pas les éléments après BM aurait pu faire des Rolls-Royce sans aucun élément distinctif Rolls mais ce qui du coup est chiant et c'est ainsi que les deux marques finiront par négocier en 98 pour bon on s'est la discussion vraiment bon t'es un enculé oui mais toi aussi ah bah oui je suis un enculé aussi bien sûr mais je suis le premier enculé ah bah alors entre deux enculés ah bah faisons au verre merci beaucoup très belle passe d'arme entre les deux hommes qui finalement trouveront un accord BMW avait aussi la faculté et ça les aidera dans la balance à bloquer Bentley et donc Volkswagen sur la fourniture de moteur je vous rappelle que les Bentley étaient motorisés par BM donc si du jour au lendemain BM arrête de fournir des moteurs c'est chiant pour tout le monde donc BM finira par fournir des moteurs jusqu'à une certaine année sans rien dire BMW attendra patiemment dans son coin ce après quoi Volkswagen donnera les éléments Rolls à BMW BMW aura Rolls dans sa globalité et Volkswagen aura Bentley dans sa globalité plus les usines ils ont un peu gagné quand même mais ils ont mis beaucoup plus la main à la poche donc l'un dans l'autre et c'est ainsi que les deux marques se sépareront et pour l'instant elles sont bien séparées Bentley fait bien partie du groupe Volkswagen et Rolls Royce fait partie du groupe BMW et c'est ainsi qu'on aura vu net cette fantôme quand vous avez présenté sur la chaîne il y a très longtemps et si vous voulez une véritable ironie Ferdinand Piège se retrouvera assez vite foutu à la porte de chez Volkswagen de par son côté un peu boulardesque devinez qui prend la succession le directeur de BMW d'alors celui avec qui il venait de se battre donc d'un enculé on est passé à un autre enculé très cool Bernd Thump champion des Shredder j'ai esquinté son nom son nom est imprononçable je suis navré on t'appellera président de BMW maintenant de Volkswagen je vous fais un très vite aparté là-dessus dans le même temps tant que c'est une époque fastueuse il faut noter qu'en 99 BMW gagnera les 24 heures du moment sur sa V12 LMR fait maison et également BMW reviendra quelques années plus tard à la Formule 1 ils en avaient déjà fait un tout petit peu ils reviendront à la Formule 1 avec un succès mitigé c'est pas nul mais c'est pas naze avec une anecdote très chouette un à faveur des contrats la dernière année où BMW Sober à l'époque était engagé il n'y a plus de moteur BMW dedans en fait ça avait signé un contrat qui les baisait et du coup il y avait un moteur Ferrari dans la BMW Sober étonnamment BMW dans la tête des gens c'est-à-dire BMC Sport et Citroën c'est vieux c'est ça qui est fou et on arrive aux années 2000 où BMW s'impose comme un groupe qui compte un groupe qui pèse et un groupe qui rapporte un maximum de blé et du coup là on rentre dans les anecdotes un petit peu récentes où par exemple 2000 voit aussi l'arrivée de ce monsieur Chris Bangle qui deviendra le directeur du style de BMW alors on n'aura jamais vu un mec qui a autant fait dissension sur un style de voiture tout le monde a râlé sur ce qu'a fait Chris Bangle en même temps ce mec a fait la fiat coupée donc je sais pas pourquoi on l'a mis directeur du style de BMW c'est bizarre parce que quand c'est sorti c'était très chouette le design Chris Bangle ensuite c'est devenu très ringard et ensuite ça redevient au quai tiers ou alors à l'inverse le Z4 que j'avais le Z4M voiture exceptionnelle il est sublime ah j'adore le Z4M il est magnifique et notamment dans ce style verrons-net différents modèles notamment la série 5 E60 on s'est rencontré dans une E60 Brake c'est dire et une voiture qu'on vous avait présentée sur la chaîne deux fois techniquement c'est le seul modèle qui a eu deux essais vous avez présenté une 535D moteur de compétition tout le capot d'une série 5 qui avait rien demandé c'est très chouette début Z2000 qui verra aussi apparaître le premier modèle d'entrée de gamme de BMW la série 1 et oui modèle qui aujourd'hui est commun la série 1 lorsque BMW sort en 2004 sa première série 1 son premier 118D autant vous dire que c'était vraiment pas gagné et que ça a beaucoup fait hurler mais aussi beaucoup réjouit puisque la série 1 était la seule compacte de son époque en propulsion tu pouvais faire du drift en petite compacte qu'est-ce qui était moche ouais c'est dégueu les années 2000 d'un côté il y a beaucoup à dire parce qu'il y a eu énormément de modèles qui ont marché la M3 E90 avec son V8 de feu la M5 E60 la M3 E46 avec le Z4M que j'avais voiture que j'ai adorée donc d'un côté il y a énormément à vous dire de l'autre côté bon bah c'est juste que ça marchait tellement bien et tout ce qui sortait c'était chouette que j'étais obligé de vous parler du vilain petit canard voici la série 7 hydrogène alors au milieu des années 2000 BMW toujours dans un esprit de se dire l'automobile est dans un état maintenant mais peut-être pas plus tard on va peut-être essayer de se poser la question quelle sera l'énergie du futur la voiture électrique existait déjà un petit peu c'était pas une technologie hors de portée mais BMW voulait garder ses avantages et voulait garder ce qu'ils faisaient BMW notamment un gros moteur donc ils ont sorti une voiture à hydrogène V12 il existe en réalité plusieurs technologies d'hydrogène et celle que BMW a choisie sur la série 7 hydrogène c'est une technologie je vous le dis qu'on ne trouvera plus jamais sous un capot ce n'est pas la bonne technologie hydrogène il y a d'autres trucs qui font que l'hydrogène est plus efficace avec la pile à combustible je vous expliquerai un jour mais là BMW a trouvé un moyen de faire fonctionner sa voiture avec de l'hydrogène en gardant les atouts qu'ils avaient alors c'est à dire un énorme V12 et une énorme série 7 et voici donc cette voiture qui fonctionne à l'hydrogène exactement comme une voiture essence je suis fou du carburant le V12 tourne et fait un bruit de V12 et roule comme une voiture essence le meilleur des deux mondes me direz-vous je garde encore un moteur à essence V12 passionnant et dans le même temps je respecte la planète je roule à l'hydrogène évidemment c'était de la pure merde la V12 hydrogène alors je vous explique l'hydrogène liquide c'est super chiant à garder ça se stocke pas parce que dès qu'il est pas soit sous maxi pression ce qui est un peu super dangereux dans une bagnole d'avoir une bonbonne sous une maxi pression ou sous maxi froid ce qui est super relou d'avoir une bonbonne à moins de 150 degrés celsius dans la bagnole chaque personne saine d'esprit reculerait devant le projet et bien pas BMW qui a littéralement implanté dans sa série 7 une bonbonne de moins 150 degrés sauf que je vous rappelle elle doit jamais réchauffer quand tu gardes ta voiture chez toi tu la fermes la voiture est obligée de maintenir une bonbonne à moins 167 degrés toute la nuit si tu laisses tes veilleuses dans ta voiture toute la nuit t'as plus de batterie le lendemain comment tu fais ? alors ils ont cherché tout un système électrique pour temporiser tout ça si j'ai bien compris si tu t'en sers pas dans les 18h c'est l'enfer genre la voiture elle se met à merder de partout l'hydrogène il redevient gazeux et tu peux plus le recomprimer du coup t'es obligé de vider puis de remettre de l'hydrogène c'est un enfer résultat la série 7 hydrogène ne restera qu'un prototype pour voir un peu est-ce qu'il y a pas un truc à faire avec l'hydrogène et je vous le donne pour un deuxième truc de base ils sont partis d'un V12 vraiment de série qui à la base faisait un peu moins de 500 chevaux lorsqu'il tourne à l'hydrogène il fait 260 chevaux électrique donc vient en fait des voitures électriques et nous sommes dans les années 2010 et BMW lance l'offensive sur la voiture électrique avec la BMW i3 la i3 quelle merde mais surtout avec une belle com autour de l'i8 mais oui BMW lance un plan d'attaque sur la voiture nouvelle mobilité avec de l'électrique sur deux modèles la i3 et la i8 vous l'avez forcément vu ce vaisseau spatial et le pire c'est que j'ai regardé pour en faire un daily parce qu'il paraît que c'est très économique c'est très chouette et en fait ça vaut plus de 100 000 euros i8 qui est ça techniquement première voiture réellement full hybride sous la coque d'une supercar on peut considérer que c'est une supercar BMW il faut dire ce qu'il est la gueule est folle et puis la gueule voiture du futur alors qu'elle a 10 ans 13 ans ça a bien vie et la i8 est une voiture full hybride avec à la base un moteur de mini gonflé à la mort à plus de 250 chevaux et secondé par un moteur électrique qui en fait un truc de quasiment 400 chevaux pour vrai que ça marche pas mal moi je serais chaud pour en essayer une sur la chaîne et surtout BMW profitera de cette offensive avec l'i8 avec l'image pour lancer la i3 i3 qui est une citadine full électrique enfin pas tout à fait selon l'option que vous aviez coché à l'achat il s'avère que la i3 peut être une hybride mais dans l'autre sens c'est à dire que la i3 est principalement une voiture électrique mais que si vous aviez pris l'option vous pouviez retrouver un moteur de moto qu'on retrouvait sur certaines motos sur certains GS et qui en fait s'appelle le Range Extender qui valait une fortune je crois qu'on était à quasiment 10 000 euros l'option et en fait en prenant le Range Extender votre voiture devenait hybride mais dans l'autre sens avec la Volt où c'était dans l'autre sens c'était une hybride ça c'est une voiture électrique qui de temps en temps quand vous avez plus d'électricité cède un peu de son moteur de moto dans le coffre pour faire un petit peu d'électricité et repartir en électrique j'espère qu'on vous en présentera une avec le Rex à l'intérieur le boucan c'est que ça consomme je crois qu'on arrivait à quasiment 7 litres mais en fait tu me l'as fait directement thermique la caisse la i3 qui apportait des solutions techniques exceptionnelles pour son époque puisque la i3 est faite en grande partie en carbone la BMW i3 est l'une des rares voitures au même titre que certaines McLaren Ferrari et autres Porsche à avoir une coque en carbone c'est génial et la i3 sera déjà un échec commercial et puis surtout quand t'essayes la i3 pour habiller la i3 à l'intérieur ils ont mis des matériaux recyclables notamment les sièges qui sont faits à partir de vieux filets de pêche recyclés il y a vraiment des morceaux qui sont en tu sais l'agglo de Liège ah bah oui complètement et bah du coup en parlant de ça en attendant BMW ça a été dans les premiers à se lancer sur l'électrique déjà dès les années 2010 et on en arrive à la gamme actuelle qu'est-ce qu'on a de beau sous le capot c'est une pile alors dernière série 7 électrique finalement je trouve ça joli c'est l'i7 ouais là c'est une vraie offensive chez l'électrique de la part de BMW avec justement la dernière qui vient de sortir la i7 alors elle est à tomber par terre elle est magnifique ils sont repartis sur du biton c'est magnifique avec l'écran derrière et tout c'est chouette la i7 a certaines options que ne peuvent pas avoir la série 7 thermique oui notamment cet écran cinéma à l'arrière ça doit foutre la gerbe au bout d'un moment genre mais bon j'aimerais bien le voir en vrai avec tous les trucs tactiles dans les portes et tout machin bref c'est un délire et la i7 est la première grande berline électrique alors c'est là où j'ai un petit peu du mal c'est que c'est quand même des voitures à voyager des voitures lourdes donc qui de base n'ont pas une autonomie phénoménale je serais curieux de savoir combien ça fait réellement pas combien c'est annoncé que ça bon c'est comme d'hab je pense très surévalué j'aimerais bien savoir concrètement ok et elle n'existera pas en 60 il l'aura été en 2022 et ils ont dit non ça ne continuera pas c'était mon petit pont effectivement cette génération de série 7 a marqué définitivement le glas du V12 puisque BMW a annoncé il n'y aura plus de V12 chez BMW si vous voulez un V12 BMW c'est... on le croit bah oui voilà on espère que ça vous a plu on espère que c'était aussi long que d'habitude et que vous êtes aussi content que d'habitude que ce soit long il y avait beaucoup de choses à dire intéressantes donc voilà on espère qu'on va avoir des véhicules chouettes à vous présenter dans les semaines à venir et puis pour ça vous auriez peut-être dû aller sur Instagram et puis vous abonner à cette chaîne c'est très important là ça rame là plus personne s'abonne les gens se barrent on est foutus c'est la fin c'est la fin allez bonne soirée bon caca ciao gobelet d'eau j'ai trop soif un plein gobelet d'eau là vite parce que ça tourne après on n'a plus de carte vite mais tu sais que normalement c'est le verre que tu penches vers toi pas toi qui te penches c'est pas la tête c'est trop froid mais quel con